Les couches d'images Ne pas confondre avec les calques Photoshop, ça n'a rien à voir. Une couche d'images, c'est un truc que vous allez retrouver évidemment dans toutes les images numériques puisque ce sont les composantes mêmes, ce sont les atomes qui composent votre image. Alors on va essayer de rappeler ou de comprendre pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris comment ça fonctionne une bonne fois pour toutes. Bon, alors on va utiliser deux photos. Dans mon exemple, j'ai une photo où vous voyez une lampe évidemment bien rouge et là vous avez un portrait devant un fond bien bleu. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. On va commencer par la lampe rouge puisque c'est l'exemple le plus criant et le plus compréhensible je pense. Votre image, elle est composée de pixels. Ça vous pouvez le vérifier en l'ouvrant dans un logiciel de type Photoshop et en zoomant. Vous voyez que vous avez des pixels de différentes couleurs qui viennent se combiner sur une grille pour restituer ce que le capteur de l'appareil photo a enregistré. Ok. Vous avez des informations de lumière qui ont été converties sous forme de données numériques et vous avez donc des pixels. Ces pixels, ils sont de couleurs soit rouge, soit vert, soit bleu. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce sont des mélanges de rouge, de vert et de bleu qui vont créer toutes les autres couleurs qui composent l'image. Donc là, évidemment, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus de rouge dans ces pixels-là que, par exemple, on va faire défiler un petit peu dans ces pixels-là. Visuellement, on comprend bien qu'il y a plus de rouge ici que là. Bon. Donc, c'est la luminosité des pixels rouges, des pixels verts et des pixels bleus mélangés qui créent toutes les couleurs visibles à l'écran. Dans Photoshop, par exemple, vous pouvez aller dans Fenêtres, Couches pour ouvrir le panneau que vous avez ici. Voici les couches qui composent cette image. Ce ne sont pas des calques, ça n'a rien à voir. Donc, ça, on ne parle plus de calques. Vous avez une couche RVB qui veut dire rouge, vert, bleu. C'est en fait ce qu'on appelle la couche composite de l'image. C'est le mélange de tous les pixels rouge, vert et bleu et qui donne l'apparence finale de mon image. Ensuite, on peut afficher séparément la couche rouge, verte et bleu. C'est là que ça se complique souvent pour les débutants parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a, et vous allez le voir maintenant, pourquoi on a une image en noir et blanc ou en niveau de gris. En fait, cette représentation que vous avez là, elle est schématique. Les pixels blancs, donc les zones blanches sur la représentation de ma couche rouge, correspondent aux zones où il y a le plus de pixels rouges. Où le rouge est le plus dosé, si vous voulez, par rapport aux autres couleurs. Là où vous avez du noir, c'est qu'il y a très peu ou pas du tout de rouge. C'est aussi simple que ça à comprendre. Alors du coup, si j'affiche la couche verte, vous voyez qu'on a un petit peu de vert ici. Je vais expliquer après pourquoi. Et puis, on en a très peu dans le reste de l'image. Le bleu, même chose. Bon, alors pourquoi on a autant de vert, de bleu et de rouge sur l'ouverture ici ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a du blanc pur. Le blanc pur, c'est tout simplement un truc qui correspond à 100% de bleu, 100% de vert et 100% de rouge. Quand vous avez ces trois couleurs à 100%, ça crée du blanc. Donc voilà comment il faut comprendre la représentation des couches. Les zones les plus claires sont celles où la couleur correspondant au nom de la couche est la plus présente. Et les zones les plus sombres sont celles où la couleur est la moins présente. Évidemment, sur les trois couches, vous voyez que la partie de droite est très sombre. Tout simplement parce que sur l'image composite, donc sur l'ensemble des trois couches, c'est une zone où on a très peu de détails et donc on a très peu de couleurs. On a des valeurs proches de zéro sur la couche rouge, la couche verte et la couche bleue. Donc, bien comprendre, quel que soit le support qui vous permet de visualiser votre image, ces couches d'image existent toujours puisqu'elles sont la composante même de votre image RVB.